Depuis le début de la chaîne YouTube, il y a eu pas mal de vidéos Mystery Box, que ce soit Cloakers ou la centrale. Aujourd'hui j'ai une vidéo qui est assez spéciale, ce n'est pas une Mystery Box, mais une Seva Box qui vient de Marketplace de la marque. Alors effectivement, les Mystery Box classiques que je commande, je n'ai aucune idée de ce que je peux avoir dedans, à la différence de celle-ci. Et c'est pour ça que ce n'est pas vraiment une Mystery Box, même si je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. A l'intérieur, il est censé y avoir des produits qui me plaisent, parce que j'ai reçu un appel de Seva, et c'est prévu lorsqu'on achète la box, pour me demander ma taille, mon style, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je n'aimais pas, quelle chose je mettais, comment je m'habillais, est-ce que je mettais du oversize, du large, du serré, etc. Et le truc que j'ai trouvé cool, c'est que pour une fois, je suis censé avoir obligatoirement des trucs qui me plaisent, ou en tout cas qui sont censés me plaire par rapport à la petite enquête qui a été faite par rapport à mes goûts, etc. Et je trouve ça très très intéressant, parce que moi qui étais, il faut le dire, souvent déçu par les produits que j'ai, parce que ce n'était pas mon style, là, j'ai vraiment quelque chose qui peut me plaire, qui peut me rendre heureux d'avoir, et que je peux garder pour une fois. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Seva, de toute façon, je mets tous les liens dans la description, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, si vous voulez aller voir, vous pouvez y aller. Mais elle regroupe un ensemble de marques indépendantes qui vont vendre justement sur cette marketplace, et je trouve ça très très cool, et ça va du vêtement, donc la chemise, le t-shirt, le pantalon, etc., même jusqu'aux accessoires. D'ailleurs, toute petite parenthèse pour dire que la semaine prochaine, il y aura un pop-up qui sera fait de la part de Seva en plein Paris, je vous mets tous les liens en description, et même à l'écran, pour les intéresser, n'hésitez pas à y aller. Ce sera sur deux étages, je pense que ça va être incroyable, il y a plein de petits ateliers à faire, n'hésitez pas à aller faire un tour, au moins pour aller voir si ça vous intéresserait, on continue avec la vidéo. Alors, nous avons en notre possession la Seva box, et ce qui est très très cool, c'est qu'il y a un packaging qui a été fait exprès pour ceci. Il y a un petit message qui est écrit dessus, j'ai pas envie de regarder, parce que j'ai pas envie de me spoil, on lira ça à la fin. Par contre, il y a une petite carte, merci d'avoir commandé, ça c'est en allemand, l'équipe Seva, et on a une petite carte Seva. Et à l'intérieur, on a donc un papier qui va remplir tout, et comme d'habitude, on va faire comme d'hab, on va fermer les yeux, on va ouvrir la box, et puis on va tirer les items. Et d'ailleurs, si vous voulez voir une autre box qui a été faite par un autre YouTuber, il y a la Scasquetas qui a fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller voir, j'ai mis également son lien en description. Donc, j'ai tiré le premier item que je n'ai pas regardé, ça a l'air d'être une banane ou un sac en bandoulière, je pourrais pas vous dire, je crois que c'est une banane. Je suis plus trop banane pour être honnête avec vous en ce moment, on va regarder, ouais. C'est une banane, donc, zonette, zonette, pour être honnête, je suis pas très très fan des bananes, malheureusement, je mets plus de bananes, je mets que des sacs, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, des trucs en bandoulière, hein. Mais très très cool, en tout cas, quoi que je peux la porter, je pense, si je desserre un maximum. Comment on élargit ? Bon, dans tous les cas, c'est pas grave. J'ai une première banane que, je pense que si j'arrive à la desserrer un max et que je la mets en bas, ça peut passer, par contre, je la porterai jamais comme une banane à l'ancienne, mais en tout cas, le logo ne me plaît pas trop, malheureusement, le zonette. Mais, par contre, elle a l'air grande et fonctionnelle, donc ça, c'est plutôt cool. Donc, je sais pas, je sais pas si je la garderai ou pas. On reprend la box, deuxième item, alors, on va essayer de pas faire de bêtises. On a un textile, alors, attendez. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça a d'être une capuche, ça, ouais, on a une capuche. Alors, est-ce qu'on a des choses qui sont écrites brodées à l'avant, ok, donc là, on a l'air d'avoir des choses normales, et à l'arrière, est-ce qu'on a quelque chose ? Non. Si, on a un logo à l'arrière, on va ouvrir les yeux. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit à l'arrière ? Empty closure, the end might be closure, il est stylé, il est stylé de ouf, et à l'avant, on a un petit late night call. Franchement, je suis archi satisfait, j'ai peur qu'il soit petit, alors, c'est bien taille L, si j'ai pas dit de bêtises, il n'y a pas la taille. Bon, normalement, de toute façon, on essaiera tout à l'heure, mais ça, ça me plaît de ouf, je trouve que le logo à l'avant est brodé en noir, c'est grave cool, et à l'arrière, avoir un petit truc écrit. Alors, un petit, j'ai pas envie de dire de bêtises, season 7, late night call, en vrai, il est grave stylé, j'espère qu'il est à ma taille. Mais ça, ça me plaît de ouf, vous voyez, ça, c'est genre d'item qui me plaît grave, c'est un sweat basique, normal, et qui change de ce que je mets d'habitude, donc des Gildan noir. Bon, alors, je viens de finir les essayages, comme vous avez pu le voir, malheureusement, j'ai pas pu sortir, j'avais mis des paires et tout, bref, c'est un peu été la galère. Dans tous les cas, pour faire un petit avis sur la box, je suis un petit peu moins fan de la banane zonette, banane, je sais pas comment on peut dire ça, parce que, bah, j'ai pas réussi à l'ouvrir grandement, peut-être parce que je suis un béreau aussi, que j'y arrive pas, mais, dans tous les cas, j'arrive que à la mettre ici, et ça ne me plaît pas, malheureusement, et le petit logo, je ne suis pas hyper fan, pour être honnête, mais, 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 parlons tout d'abord du t-shirt que je trouve très, très, très cool, et que je trouve bien taillé, et que je suis très heureux de ça, et que je n'aurais jamais acheté de moi-même, et c'est ça que j'ai trouvé très cool avec ce genre de box, c'est que, c'est le genre de vêtements vers lesquels j'aurais pas été forcément, bah, pas attiré, mais que j'aurais regardé, parce que moi, je suis attiré que par du Nike, et un petit peu par Travi, je vous l'avoue, et, on a ce pull qui est vraiment bien taillé, pour être honnête, que je trouve qu'il me va plutôt bien, je trouve que c'est plutôt pas mal, avec le petit logo à l'arrière, donc je suis très content, et en plus de ça, c'est des produits qui sont un petit peu respectueux de la planète, etc., donc je trouve ça très, très cool, donc voilà, je suis assez satisfait pour la première fois de ma vie, sur une mystery box, donc voilà, je suis très content, c'est la première box que j'ai, où je suis satisfait, mis à part la petite banane, mais ça, c'est pas un problème, merci en tout cas à Seva de proposer ce genre de contenu, parce que, comme j'ai déjà dit, c'est du contenu assez simple à tourner pour nous, qui plaît, et en plus, qui est assez cool à faire, surtout que là, je suis vraiment satisfait de l'avoir fait, donc je suis très heureux, et vous, ceux qui avez regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, bah, justement, dans les commentaires, ça pourrait être intéressant de savoir si vous avez, si déjà vous connaissez Seva, si vous avez été intéressé par ce genre de box, si vous trouvez que c'est cool, etc, ce qu'ils font, par rapport aux mystery box qui sont faites en général, on va dire, donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire pour me faire savoir, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre, et j'espère qu'elles vont vous plaire, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501